Lors de la précédente mandature, le CESE avait émis des recommandations sur la campagne vaccinale. A cette occasion, nous pointions la nécessité d'une Europe de la santé davantage coordonnée. Aujourd'hui, ce projet d'avis d'Europe de la santé tire les constats de la pandémie, mais s'inscrit dans un contexte plus large que nous allons vous présenter avec Benoît. Dans quel contexte sommes-nous pour envisager de construire aujourd'hui une Europe de la santé ? Tout d'abord, rappelons que l'UE ne dispose pas de compétences exclusives, mais seulement d'une compétence d'appui dans le domaine de la santé, ce qui montre qu'à l'origine, ce thème, la santé, n'avait pas été central dans le processus d'intégration européenne. Durant la crise financière de 2008, les politiques d'austérité et de réduction des déficits publics en vigueur au sein de l'UE ont même incité les États membres à réduire leurs dépenses de santé, conduisant à un sous-financement. Mais en 2009, au lendemain de la crise financière mondiale, avec l'article 6 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Union s'est dotée d'une compétence afin de, je cite, « mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres, notamment dans le domaine de la protection et de l'amélioration de la santé humaine. » Globalement, l'avis de la population européenne est partagé sur l'efficacité de l'action de l'UE durant la crise Covid-19, notamment parce qu'elle a tardé à agir de façon rapide et concertée. Mais cette pandémie a créé des attentes très importantes chez les citoyennes et citoyens vis-à-vis de la santé. Elle est devenue aujourd'hui une priorité pour les trois quarts d'entre eux. La présidence française de l'Union européenne, qui n'a pas eu lieu depuis 13 ans, est donc une véritable opportunité. Plusieurs réunions ministérielles européennes abordent en ce moment ce sujet. Et il est important que la société civile apporte sa contribution. C'est dans ce contexte que nous avons travaillé ici au CESE à l'élaboration de cet avis pour avancer dans la construction d'une Europe de la santé. Ceci en s'appuyant notamment sur les actions mises en œuvre par l'Union européenne durant la pandémie et en lien avec nos valeurs européennes, en particulier celle de solidarité, qui fait entre autres que l'Europe est depuis une quinzaine d'années le premier bailleur de fonds mondial de l'action humanitaire. Face à la pandémie, un certain nombre d'actions qui auraient été difficiles à gérer au niveau national ont été lancées au niveau européen. Achats groupés de vaccins, distribution entre États membres, passes sanitaires dématérialisées pour préserver la libre circulation des citoyens et citoyennes. L'Union européenne a également encouragé la coopération et la coordination entre États en s'appuyant sur des mesures intergouvernementales prévues par les traités. Elle a également innové en renforçant les agences de la santé. Nous pouvons noter à ce titre le rôle important qu'a joué l'Agence européenne du médicament dans l'examen des résultats des essais cliniques présentés par les laboratoires ou en suspendant le pacte de stabilité pour permettre aux États de soutenir leurs économies. Ce qui a permis de dire à la commissaire européenne de la santé et de la sécurité alimentaire que le train de mesures prises pendant la crise jette les bases d'une union de la santé. C'est donc bien en s'appuyant sur les outils juridiques et institutionnels existants que l'Union européenne a pris une série de mesures. Dès janvier 2020, activation du dispositif intégré de l'Union pour une réaction politique dans les situations de crise, ce qui a permis d'assurer une harmonisation au plus haut niveau politique et de coordonner des actions transsectorielles. Santé, protection consulaire, économie, protection civile. D'ailleurs, la mobilisation du mécanisme de protection civile a permis à 100 000 citoyennes et citoyens de rentrer chez eux. Des tests, des équipements de protection individuelle, des contre-mesures ont pu être achetés et des réserves stratégiques de matériel médicaux ont été hébergées dans les États membres grâce à un dispositif financier de soutien à l'urgence, avec en parallèle un assouplissement de la réglementation pour les achats vitaux. Cependant, au début de la crise, malgré cette belôté de coordination, les Européennes et les Européens ont constaté des stratégies nationales disparates entre les États et une forte concurrence en matière d'achat d'équipements et de produits de santé. En matière de stratégie vaccinale, l'Union européenne a joué un rôle positif pour l'accélération, le développement, la fabrication et le déploiement des vaccins avec un accès rapide et équitable entre pays, tout en menant un effort de solidarité internationale. Les résultats sont au rendez-vous. Au 12 janvier 2021, plus de 80 % de la population européenne est vaccinée, contre, par exemple, 62 % aux États-Unis. Malgré des disparités entre États, et ces disparités ne sont pas liées à la disponibilité des doses qui avaient été réparties équitablement. Il nous faut souligner que l'Union européenne est aujourd'hui le premier exportateur mondial de vaccins, plus d'un milliard sept de doses vers 150 pays tiers. Dès le début de l'épidémie, déclarée pandémie mondiale le 11 mars 2020 par l'OMS, l'échelon européen s'est rapidement révélé indispensable pour répondre à cette menace transnationale. Un certain nombre de mesures qui auraient été difficiles à gérer au niveau national ont en effet été lancées au niveau européen. Elles sont le premier pas vers une UE de la santé, avec notamment des points qui ont été évoqués précisément par le président Thierry Baudet et aussi le président Cambou, donc je ne reviendrai pas sur ces points-là. Ces mesures et ces initiatives sont autant d'atouts pour bâtir aujourd'hui une véritable Europe de la santé. Donc bien que l'UE n'ait pas une compétence d'appui dans le domaine de la santé, la crise Covid-19 a permis qu'elle soit rapidement perçue comme un échelon adéquat pour apporter une réponse coordonnée à la pandémie. Elle a donc poussé les États membres à trouver des réponses collectives via l'UE. Il y a aujourd'hui une prise de conscience générale avec une volonté d'aller plus loin dans la construction d'une Europe de la santé qui requiert cependant de devoir faire face à de nombreux défis. L'avis pointe que pour construire cette Europe de la santé, il nous faudra tout d'abord relever de nombreux défis, comme ça a déjà été souligné, des défis politiques, de gouvernance, mais également d'inégalités dans l'accès aux soins au sein des différents États membres, d'investissements en recherche, de capacités industrielles, de gestion des données, mais aussi de santé publique. Face à ces défis que nous avons identifiés, le projet d'avis formule des préconisations permettant de les surmonter. Le défi politique. Le constat semble assez unanime dans le contexte actuel pour faire de la santé une vraie priorité de l'agenda européen. Mais au niveau politique, la réalité semble plus complexe. Rappelons-nous que lorsque la présidente de la Commission européenne, Madame van der Leyen, médecin de formation, a présenté ses six priorités pour le mandat 2019-2024, la santé ne figurait pas explicitement. En 2021, en raison de la crise sanitaire, lors de son discours sur l'état de l'Union, la santé s'est enfin inscrite dans l'agenda. Face à la pandémie, l'UE s'est à la fois appuyée sur ce que les traités lui permettaient de faire, c'est-à-dire de la coordination entre États avec des mesures intergouvernementales, mais a aussi innover en renforçant ou créant des agences de santé, par exemple l'ERA, ou encore en suspendant le pacte de stabilité pour permettre aux États de soutenir leur économie. Cependant, les possibilités d'action et surtout d'initiatives de l'UE restent limitées car toujours en appui des États et dans le respect de leurs responsabilités dans ce domaine. De plus, la dissémination dans les traités des compétences en matière de santé engendre une fragmentation juridique qui ne facilite ni la visibilité de l'action, ni la capacité à agir. Donc, au-delà des mécanismes juridiques, il est important de souligner que pendant la pandémie, les principales difficultés observées ont trouvé leur origine dans la gouvernance, avec un défaut d'articulation entre l'échelon national et européen. L'action de l'UE a, dans certains cas, été marquée par un manque d'anticipation, de coordination sans véritable approche d'ensemble. On peut s'interroger également sur un manque de transparence des modes de gouvernance. On peut donc regretter qu'une institution unique ou une personnalité identifiée ne soit pas chargée d'incarner l'Europe de la santé, de piloter la stratégie européenne et de coordonner les structures existantes. La constitution d'un comité de pilotage politique des questions de santé à l'échelon européen pourrait pallier cette lacune, sous réserve que sa gouvernance soit transparente et associe l'ensemble des acteurs de la santé, y compris toutes les organisations de la société civile. Nous l'avons souligné, des défis de santé publique. En matière de santé publique, une approche coordonnée dans le cadre d'une Europe de la santé permettrait d'en relever les grands défis. Au-delà de la lutte contre les grandes pandémies, l'Union européenne doit renforcer ses actions dans d'autres secteurs. Pour le CESE, l'UE de la santé devra s'inspirer de la vision intégrée et universelle de la santé, des objectifs de développement durable et du principe de santé unique One Health, concept qui vise à mettre en lumière les relations entre santé humaine, santé animale et les écosystèmes, et donc faire le lien entre l'économie, la médecine humaine et vétérinaire. L'article 168 du Traité de fonctionnement lui permet d'agir pour coordonner l'action des États membres, notamment en matière de prévention. L'UE peut mettre en place des actions pour traiter des principaux déterminants de santé liés au mode de vie et aux facteurs économiques et environnementaux. Pour nous, l'UE est confrontée à plusieurs défis de santé publique. La santé mentale, préoccupation majeure lors de la pandémie, qui concerne désormais particulièrement les jeunes, nous devons nous rappeler que le suicide est la deuxième cause d'EDC chez les 15-29 ans. Le manque de prise en compte du genre dans la conception des politiques publiques de santé ne permet pas de résorber les inégalités femmes-hommes dans l'exposition au risque, l'accès aux soins. Les inégalités environnementales et sociales aggravent les inégalités de santé et ne sont pas suffisamment prises en compte dans les politiques publiques européennes. Enfin, la santé au travail. La protection des personnes contre les dangers pour la santé et la sécurité est un élément essentiel pour garantir dans la durée des conditions de travail descente pour les 170 millions de travailleuses et travailleurs au sein de l'UE, quel que soit leur statut. Si l'Union européenne a mis en place une agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, adopté plusieurs directives, par exemple la protection de la femme enceinte, l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, certaines problématiques sont, à notre sens, insuffisamment traitées. La pénibilité au travail, à laquelle les femmes sont particulièrement exposées, les risques psychosociaux ou la reconnaissance du burn-out. L'Europe doit donc se fixer des priorités d'action en matière de santé publique. On a appelé que nous étions dans un désengagement de l'Union européenne depuis plusieurs années dans la recherche fondamentale, pourtant essentielle, car nous savons qu'elle a un impact important sur le processus d'innovation. Le CESE avait déjà constaté dans des avis précédents ce décrochage de l'UE et tout particulièrement de la France en matière de recherche. Néanmoins, un engagement a été pris lors du Conseil de Lisbonne en 2020 pour reconduire le cadre du programme de financement de la recherche Horizon Europe avec un objectif budgétaire de 3% du PIB de chaque État membre. Cela a permis de voir la thématique de la santé présente avec une plus grande visibilité dans les programmes de recherche. On a cité EU4Health, qui est dotée de 5 milliards 3, de l'agence ERA dotée de 6 milliards sur 6 ans. Et pour ambitionner une Europe de la santé efficace, il nous faut une recherche conjointe au niveau européen avec des coopérations renforcées dans ce domaine. Ce constat a été dressé en audition au CESE, notamment par les professeurs Karine Sipido et Détlèv Ganten, qui, comme beaucoup d'autres acteurs de la recherche, constatent qu'au sein de l'UE, elle est encore trop cloisonnée. Il faudrait encourager davantage des synergies entre États membres et l'intérêt de disposer d'un organe fédérateur qui pourrait faire la synthèse de l'ensemble de la recherche liée à la santé. Cela pourrait permettre d'optimiser les capacités avec des axes de complémentarité. La recherche, comme nous venons de le voir sur la santé, doit se concevoir de façon pluridisciplinaire dans une approche holistique pour développer de vraies politiques de prévention et s'inscrire dans le cadre Une seule santé, One Health. La protection des brevets représente pour les industriels et acteurs de la R&D une composante primordiale d'un cadre réglementaire stable permettant de rassurer industriels et investisseurs dans le cadre de la recherche pharmaceutique et en mesure d'assurer la fourniture de produits de qualité. Le modèle économique de ce secteur a ses propres spécificités, liées notamment au long processus de recherche et développement, ainsi qu'au rôle déterminant des systèmes de protection sociale européens. Toutefois, si plus de la moitié de la population mondiale a reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19, seul 8,8% de la population africaine est vaccinée. La levée des brevets pourrait être un des moyens de faciliter l'accès des pays tiers non producteurs de vaccins, car la santé est un bien commun mondial. L'Union européenne est un marché stratégique pour la santé. Quelques chiffres. Les soins de santé représentent 10% du PIB européen, occupent 8% de sa population active et représentent 190 milliards d'euros de dépenses. Les cinq premiers acteurs du secteur représentent 22% du marché mondial et parmi les dix grands acteurs, un seul est européen, Sanofi. Notons également que 80% des ingrédients pharmaceutiques actifs et 40% des médicaments vendus dans l'espace européen proviennent d'Inde et de Chine. La crise Covid a mis à la fois en exergue la dépendance de l'UE en matière de produits de santé, notamment envers les pays asiatiques, mais également ces problèmes d'approvisionnement. Pour faire face aux pénuries aggravées pendant la pandémie, le mandat de l'EMA a été élargi pour lui permettre de collecter plus efficacement des données et de disposer d'une meilleure vision des stocks. Mais ce dispositif ne s'applique qu'en cas d'urgence sanitaire, alors que nous le savons, les pénuries de médicaments ne surviennent pas uniquement dans ce contexte. Pour la vie, il faut aller plus loin pour éviter les pénuries. Il nous faut également renforcer le tissu industriel européen et les chaînes d'approvisionnement en biens de santé via un système d'aide directe pour relocaliser une partie de la production ou faire émerger des acteurs locaux de taille suffisante. Ces aides pourraient s'inscrire dans le cadre du projet important d'intérêt européen commun, PIEC, sur la santé, qui prévoit des financements significatifs compatibles avec le régime des aides d'État. Ainsi, la France souhaite faire avancer son projet destiné à accompagner le développement des innovations en santé dont le but annoncé est de renforcer la souveraineté sanitaire de l'Union européenne en relocalisant, par exemple, la production de certains principes actifs, produits pour l'instant majoritairement en Asie. Le projet d'avis propose des préconisations pour répondre à ces défis industriels. Défi numérique Lors de la crise de la Covid-19, l'absence d'interopérabilité dans la transmission des informations et les difficultés de partage des données au niveau européen ont compliqué le suivi et la surveillance de la pandémie. L'UE doit donc faire face à de nombreux défis, en particulier à celui de garantir une souveraineté stratégique dans l'hébergement et la gestion des données au regard des géants du numérique. Comme le préconisait déjà le CESE, dans l'avis économie et gouvernance de la donnée, l'Union européenne doit accélérer les investissements indispensables pour un cloud européen, souverain, condition de son indépendance technologique. Durant son audition, le président de la FEFIS, la Fédération des industries de santé, Olivier Bogillot, a rappelé l'importance d'un Health Data Hub européen à des fins de recherche scientifique. Cela pourrait se faire à partir de l'Agence exécutive européenne pour la santé numérique, qui supervise le déploiement du programme EU4Health. Il a été souligné que, pour le développement de nouveaux médicaments, notamment, il est indispensable de disposer d'une base de données conséquente et importante pour les calculs et le partage des données. Nous savons que l'Europe de la santé doit se développer autour d'un modèle commun, et à cet égard, si les 27 États membres disposent chacun d'un système de santé propre, ils partagent des valeurs et des principes qui peuvent servir de matrice. L'adhésion aux objectifs du développement durable, les ODD par exemple, la notion de santé unique, la santé comme bien commun, constitue autant de fondements cohérents pour promouvoir un modèle de santé propre à l'Europe. Nous avons recommandé aussi d'utiliser au maximum toutes les opportunités offertes par les traités. Par exemple, le traité sur l'Union européenne, le TUE, permet ainsi aux États membres qui le souhaitent d'instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des compétences non exclusives de l'Union. Cette procédure peut être utilisée si au moins neuf États membres de l'UE sont volontaires pour cette coopération, ce qui permet ensuite de créer un véritable effet d'entraînement par la suite sur les autres États. Ce type de coopération renforcée permettrait à la fois d'avoir des actions concrètes et de faire un premier pas vers une union de la santé consolidée. Pour le CESE, l'Union européenne doit aussi entreprendre un travail de définition de ses priorités à l'international en matière de santé. Une sorte de stratégie de santé à l'international qui n'existe pas aujourd'hui pour porter des positions reflétant la volonté des États membres et que l'Europe puisse parler d'une seule voie sur la scène internationale en prenant en compte, bien entendu, dans la construction de cette stratégie, de cette voie, la société civile européenne. En matière de santé publique, nous devons souligner que d'ici 2030, 25 % de la population européenne aura plus de 60 ans. Le taux de dépendance aura presque doublé d'ici là. 2 millions de personnes meurent chaque année de maladies cardiovasculaires et 5 % de diabète. La santé mentale est donc devenue, comme nous l'avons souligné, une préoccupation majeure. Le projet d'avis propose que, dans la continuité du plan d'action sur la santé mentale 2013-2020, cette question devienne un axe majeur de la future UE de la santé et doit donc être intégrée dans les politiques de prévention. Il est donc primordial de prendre en compte le genre dans la conception de ces politiques publiques, puisque nous avons déjà souligné que les femmes sont particulièrement exposées à certaines maladies, dont les maladies chroniques, à la dégradation de leur santé mentale qui a été exacerbée pendant la pandémie. Le projet d'avis propose une approche coordonnée dans le cadre d'une Europe de la santé qui permettrait de définir et de relever ces grands défis, comme le propose la préconisation 4, qui demande que la politique de prévention en santé publique devienne prioritaire et qu'elle soit déclinée en plan d'action thématique, par exemple maladies cardiovasculaires, santé mentale, cancers, maladies infectieuses, pilotées par le commissaire européen en charge de la santé et de la sécurité alimentaire. Dans chacune des thématiques déterminées, le CESE préconise que la politique de prévention prenne en compte la dimension genrée d'accès à la santé. En matière de santé au travail, l'Union européenne a élaboré des règles introduisant des droits minimaux sur les conditions de travail, mais sans pour autant élaborer une directive ad hoc. L'avis appelle la France à en faire une priorité à l'occasion de sa présidence. Le Parlement européen a adopté, le 10 mars, une résolution sur un nouveau cadre stratégique pour la santé et la sécurité au travail. Celle-ci vise à une meilleure protection contre l'exposition à des substances nocives, le stress au travail, les troubles musculosquelettiques. Cette résolution invite la Commission à proposer en consultation avec les partenaires sociaux une directive sur les risques psychosociaux et les bien-être au travail. Le projet d'avis soutient donc la proposition du Parlement européen. Enfin, il est à noter qu'une autorité européenne du travail doit être opérationnelle d'ici 2023. Dans sa précoce 6, l'avis propose de mandater la future autorité européenne du travail pour veiller à l'intégration des questions de santé dans les politiques publiques européennes concernées. Compte tenu des analyses portées dans le rapport dans l'avis au sujet des défis liés à la recherche, pour le CESE, nous pensons que pour consolider l'ensemble de l'écosystème européen en R&D, il faudrait créer une sorte d'entité européenne pour la recherche en santé, un dispositif associant la société civile organisée et garantissant une approche pluridisciplinaire travail en réseau, essais cliniques de grande envergure. On a aussi une préconisation sur l'évaluation de l'ERA, prévue en 2025, et puis aussi une préconisation qui a fait l'objet de beaucoup de discussions dans la Commission, la préconisation 7, qui dit que face aux urgences sanitaires, une application sans restriction du règlement numéro 816-2006 concernant l'octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers les pays connaissant des problèmes de santé publique. On souhaite également que l'UE renforce les politiques de partenariat visant à doter les pays tiers des capacités de fabrication et d'administration des vaccins. En effet, la seule question de la levée des brevets ne peut tout résoudre. Les transferts de technologies et des capacités de production sont en effet primordiaux et doivent figurer au centre des débats, comme l'a notamment souligné le Dr Sall, directeur de l'Institut Pasteur Dakar. Nous l'avons vu, la pandémie a mis en évidence la nécessité de sécuriser nos approvisionnements en produits de santé et d'en faire une priorité. La Commission européenne, dans sa stratégie pharmaceutique, a privilégié des pistes pour renforcer le tissu industriel et les chaînes d'approvisionnement en biens de santé. Le projet d'avis juge ces pistes pertinentes, mais estime qu'il faut aller plus loin et restaurer une plus large autonomie de l'Union européenne dans ce secteur stratégique. Pour renforcer le poids de ce secteur, nous proposons une relocalisation partielle de la production sur le sol européen en s'appuyant y compris sur les TPE et PME. La préconisation propose de s'appuyer sur les projets d'intérêt européen communs et de favoriser la relocalisation sur le sol européen de la production d'équipements de protection sanitaire et de certains médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. La liste de ces produits doit être mise à jour régulièrement en concertation avec les professionnels de santé et associations concernées et validées par le Parlement européen. Avant de conclure, quelques préconisations sur l'aspect numérique face à ces défis. Nous savons que la mise en œuvre d'un système interconnecté donnant accès à des données de santé comparables et interopérables dans toute l'Union serait un véritable multiplicateur en ce qui concerne la recherche et bien sûr ensuite la recherche appliquée. L'objectif serait d'améliorer les échanges et l'accès aux données de santé à la fois pour la fourniture de soins de santé, utilisation primaire des données et à la fois pour soutenir la recherche et l'élaboration des politiques de santé, utilisation secondaire des données. Bien sûr, nous encourageons aussi le développement de la témédecine qui doit être accélérée. Alors on a une préconisation sur les bases de données communes, l'état des stocks et puis aussi sur cette harmonisation. Nous savons que dans ce monde qui se développe du cyberespace, le numérique est un outil que nous devons entre guillemets et maîtriser pour qu'ils puissent contribuer à notre sécurité sanitaire d'une part et au développement d'une bonne santé au quotidien pour tous. Agir localement, penser globalement. Si la santé n'a pas été un thème central dans le processus d'intégration européenne, puisqu'elle n'est encore qu'une compétence d'appui, elle doit devenir aujourd'hui le fondement d'un nouvel élan pour l'Europe. Construire l'Europe de la santé, c'est incarner l'une des grandes valeurs de l'Europe, celle de la solidarité qui, plus que jamais aujourd'hui, doit être une réalité face à nos défis. En conclusion, l'avis que nous vous avons présenté aujourd'hui promeut un modèle européen de santé global, inclusif, fondé sur des valeurs de solidarité et d'inclusion sociale territoriale, s'appuyant sur les attentes des citoyennes et des citoyens européens, en y associant la société civile organisée. Pour y parvenir, l'avis préconise de renforcer le volet santé du socle européen des droits sociaux pour en faire une feuille de route déclinable ensuite via des directives pour faire converger les situations sanitaires dans les États membres. Enfin, l'avis demande à l'Union européenne de définir ses priorités à l'international en s'appuyant sur les conclusions du Conseil sur le rôle de l'Union européenne en santé globale, élaboré en 2010, qui était une véritable ébauche du rôle de l'Union européenne à l'international. Benoît et moi-même souhaitons remercier le président Cambou, qui a organisé les débats dans un climat serein, respectueux des positions des uns et des autres. Nous remercions l'ensemble des membres de la Commission pour leur apport précieux sans qui cet avis n'aurait pu voir le jour. Mais nous tenons également à remercier les personnes qui ont accepté d'être auditionnées ou entretenues pour l'expertise qu'ils nous ont apportée. Enfin, Jean-Baptiste, Marion, Marie-Laure et Catherine, merci pour votre disponibilité, votre efficacité, sans quoi rien n'aurait été possible. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci.